Tous les jours je peux dire que je t'aime Même si parfois mon cœur saigne T'es mon bonheur, ta présence sereine Et bonjour, bienvenue dans ce podcast tricot Et bon allez, je recommence un peu les présentations Donc mon nom de podcast c'est Agathe Power of Tricot Donc je me prénomme Agathe Et ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps mes derniers projets Et comme d'habitude je présente trois projets tricot Et donc ce dernier projet m'a pris bien du temps Mais quel bonheur Donc allez, je vais présenter tout ça Donc je vais vous présenter trois projets tricot Là je vais vous dire tout de suite lesquels Après je suis habituée à vous montrer À vous parler de coups de cœur Que j'ai vus sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry Ou dont j'ai entendu parler dans les podcasts Et puis ensuite je parle de podcasteuses Que j'ai bien aimées, que j'ai découvertes Ou voilà, en ce moment Et après on se disgresse, on papote De choses qu'on rend en général rien à voir avec le tricot Mais on va dire les réflexions du moment Ou voilà Bien, donc aujourd'hui je vais vous présenter Le gilet pour aller au bal Donc vous, vous connaissez La version que j'avais mise à mon mariage Voilà Et là je voulais une version bleu marine Avec du fil lurex sur les points particuliers Voilà On ne voit pas grand chose avec le bleu marine Mais vous devinez la beauté Et je vous le présente après Et puis après, deux petits projets Deux petits projets Et ben, figurez-vous que j'ai fait un petit matchy-matchy Donc là je suis en train de designer Ce n'est pas terminé Mais bon, en tout cas j'ai fini ce petit gilet pour bébé Donc là c'est une taille de 3-6 mois à peu près 3-6 mois Voilà, pour aller avec Donc le but, c'est de se faire bien sûr les mêmes couleurs Mais là je commence une petite gamme blanc Pour aller un peu avec tout ce qui est cérémonie Et puis vous avez vu Donc là, voilà Le gilet, pardon Pour aller avec Enfin, ou pas d'ailleurs Mais j'ai designé ce petit béguin écharpe Donc là le but, c'est d'avoir, vous voyez Une lanière écharpe en fait Donc ça c'est une taille naissance Et puis il y aura toutes les tailles bien sûr Voilà On le tient, voilà Un petit peu Et puis j'ai fait un béguin Béguin simple mais pas écharpe Voilà Un peu comme ça Voilà Pour aujourd'hui Allez Alors, je vais vous présenter ça pour commencer Mais Juste avant Je vous fais un petit point sur ma petite laine Il y en a pas mal qui suivent Et qui achètent les cocons Merci à tous ceux qui Qui participent à A développer Cette petite entreprise Que j'ai créée Ma petite laine Il y a un an Un an et demi maintenant Donc merci de participer En achetant les laines Comme le patron Effectivement Ça aide bien Et donc voilà Super, merci C'est Hyper gentil Tous les mots qu'on a Sont adorables Je vois que les cocons Aident bien Les mamans Les papas Et les bébés Un grand merci Je voudrais juste dire Que le patron est payant Moi je Je vends aussi les kits à tricoter Je vends les cocons déjà tricotés Mais sur ma petite laine Point fr du coup Mais pour ceux Qui veulent pas acheter Le patron Qui veulent un patron gratuit Il y en a qui existent Voilà Je voudrais juste dire Que moi je fais une communication Sur le cocon En disant que Vous pouvez faire dormir Le bébé dans le cocon Mais je parle du cocon Que j'ai créé Avec les dimensions Que j'ai créé Et que Les bienfaits du cocon Peuvent être similaires Avec d'autres cocons Mais attention Sur la sécurité du sommeil En général Les autres patrons Sont bien stipulés Qu'ils sont pas adaptés Au sommeil du bébé Le mien Oui Parce que J'ai fait Un travail là-dessus Une charte de sécurité Par rapport à ça Et qu'il est utilisé En maternité Et en néonatologie Pour le cocon Que je crée Avec des dimensions spécifiques Bien sûr Pour les prématurés Mais Voilà Attention Quand vous tricotez Pour un bébé C'est quand même important La notion de sécurité Le matériel de périculture C'est quand même pas Quelque chose à prendre A la légère Et Même si c'est trop mignon Et tout Et que vous pouvez rajouter Des petites choses Attention Comme tout matériel De périculture Il y a des Il y a des normes Quand même Et des choses à tenir Donc voilà C'est pas pour faire peur Mais de Chacun prend ses responsabilités En tout cas Ma responsabilité C'était de dire que Voilà Moi je Je préconise pour le sommeil Pour les cocons Que je présente Et pas Pas aux dimensions Des autres Voilà Je me défausse De tout C'est éventuel Je veux pas Moi le cocon Que j'ai fait Que ce soit En patron Ou en kit à tricoter Il y a à peu près 1000 bébés Qui en ont bénéficié Maintenant Peut-être un peu plus J'ai pas fait de compte Récemment Mais voilà Je sais qu'il y a Plus de 1000 bébés Qui en ont profité Actuellement Donc Je suis ravie De par ce biais là Avoir pu aider Plein de familles A trouver le sommeil Et en tout cas Un apaisement du bébé Parce que Effectivement Les premiers mois C'est tellement Difficile de les voir Parfois souffrir De leur colique Et tout Allez On passe à nos projets Vous êtes prêts ? Oui 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 Et là Dans ma tête Il y a la chanson De Queen Oui All the champions Of my friends Tintintin Vous avez le droit De dire que je chante mal C'est pas une nouveauté Et ça changera pas Voilà Oh Non Ça c'est la magie De la tricoteuse Eh Ça veut dire Que je l'ai mis Avec ça Oh Non Oh Oh Parce que Je suis allée à un mariage Et je l'ai mis Quand même au mariage Et j'ai dansé même Je crois Parce qu'il faisait froid C'était un mariage Du mois de novembre Et donc allez Je vous le montre Donc Vous avez un motif arbre Vous avez une boutonnière Que j'ai pas encore fait complètement Parce que c'est une boutonnière Qui se fait après coup C'est une spéciale Bah a priori Je crois que c'est de mon invention En tout cas Moi c'est de mon invention Je crois pas que ça existe The power of boutonnière Je l'ai appelée C'est pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Il y a Emma De Tricolibri Qui m'a aidé A choisir le nom Parce que c'est pas évident A choisir le nom Power of boutonnière Ça montre un peu De qui ça vient Bon je vais l'enlever quand même Donc moi je l'ai mis avec une robe Bleu marine en fait Et Et comment dire Ça habille quoi Alors C'est un gilet Pratiquement tout en poindrie Sauf la partie Sauf la partie Sauf la partie ici Qui a un motif arbre Ici un motif ligne Que j'appelle Et Qui est encore en test Mais qui va Bientôt sortir Incessamment Allez je vous spoil La suite un peu Vous voulez Je vais le sortir Pour les petites filles Parce que là Après je vais vous montrer La partie bébé Mais je vais le sortir Pour les petites filles Parce que bien sûr Mes filles Elles me regardent Avec des yeux Du genre Elle est belle Mais je veux la même chose Celles qui ont des filles Doivent connaître ce regard là Du genre Waouh Mais Je veux la même chose Voilà Allez Je vous rappelle un peu La construction Donc c'est En fait C'est un C'est un gilet Je ferai peut-être Une vidéo spéciale Pour la sortie du gilet Je ne sais pas encore Comment je veux Organiser ça Dites moi Si vous préférez Avoir Une vidéo spéciale Lorsqu'il y a une sortie Pour Quand on recherche Un modèle particulier Si vous aimez Ce genre de vidéo Ou si vous préférez Que ce soit inséré Dans un podcast Je ne sais pas trop En tout cas Ce gilet Il se tricote Du bas vers le haut Vous pouvez le faire Plus ou moins long Donc vous avez Je vous propose Différentes longueurs possibles Si vous le voulez Crop Mi-court Ou long Ou Toil normal Moi là Je l'ai fait Taille normale Qui arrive Juste en dessous La ceinture Vous voyez J'ai une ceinture On ne la voit pas Donc juste en dessous La ceinture Mais au dessus des fesses Et on peut le faire Plus long Et donc bien sûr Il y a le métrage Indiqué Pour toutes ces longueurs Et puis il y a Les différentes tailles Possibles Jusqu'à combien Je l'ai gradé 120 je crois 120 et quelques Voilà Donc on le tricote Du bas vers le haut Et puis après On insère Les manches Ensuite En fait j'ai fait Une vidéo Pas à pas Pour expliquer tout C'est quand même Pas adapté A une débutante A une pure débutante Quels sont Les points techniques Les points techniques Sont pas hyper violents Allez Moi je dirais La partie la plus difficile C'est de faire Des rangs raccourcis Ici Donc On fait des rangs raccourcis Pour créer le galbe De l'épaule ici De cette manière là Est-ce qu'on voit Pour créer le galbe De l'épaule On fait des rangs raccourcis En même temps Il faut continuer Le diagramme Voilà Je dirais Que c'est peut-être ça La partie la plus dure Et puis clairement Si vous voulez Des gros boutons Comme cela Donc là Ils font Je dirais Ouais 1,2 cm De bouton Pour des boutons Aussi gros que ça Il faut Une boutonnière Comme je l'explique Dans ma vidéo Donc j'explique Uniquement Dans la vidéo D'accompagnement De ce gilet Comment faire Des boutonnières Power of boutonnières C'est-à-dire On va couper Dans le tricot Clairement Et puis On va broder autour Voilà Mais j'explique Comment faire Pour couper dans le tricot Sans que ça détricote tout Tout simplement Voilà Donc j'explique Comment faire Selon la taille du bouton Tout ça C'est dans le patron Voilà Quoi dire Alors je l'ai fait Au buisson De Fenty C'est donc Un kit à tricoter Donc la quantité De laine Une petite étiquette Pour mettre A l'intérieur Le lurex Et le patron Il y aura un prix Pour le kit A tricoter Qui sera grosso modo Au prix de la laine Je vendrai bien sûr Le patron seul aussi Attention à avoir Une bonne quantité De laine Mon autre version Là je l'ai faite En En laine Boucle laine Ou essent Que j'ai doublé Alors que là C'est de la Obusson simple Ça se tricote En aiguille 3,25 Pour ma part Donc avec un échantillon De 18 Mailles La longueur Est pas très importante Le nombre de rangs Est pas très important Pour ce patron L'important C'est vraiment Le nombre de mailles Ouais 18 mailles Donc C'est un tricot dense Et c'est le but C'est que Ce soit une veste Vous voyez Donc moi Je l'ai mis La dernière fois Que je l'ai sorti Bon je le mets Un petit peu En soirée Il y en a Qui m'ont dit Ça fait un petit peu Parce que Je l'ai appelé Le gilet pour aller au bal Et il y en a Qui m'ont dit Ça fait un peu Ta version Bleu marine Et l'urex C'est un peu Le gilet pour aller en boîte Je trouvais ça très drôle Merci pour l'idée Je me suis dit Que j'allais partager ça En podcast Parce que J'ai adoré l'idée Ça m'a fait trop rire Donc voilà Pour ceux qui aiment Le Les laines rustiques C'est génial L'anguessant Ça s'y prête À fond À fond À fond Même si L'échantillon Est un peu plus petit Vous prenez une taille Un peu au-dessus Et ça fait le job Moi c'est le cas là Cette veste là Je préfère la porter Ouverte Parce qu'elle est un tout Petit peu petite pour moi Parce que mon échantillon Est un peu plus petit là Que là Donc là Le patron Je l'ai fait Sur la base De cette laine là Mais bien sûr Chacun fait Comme il le sent Dans mes testeuses J'en ai une Qui l'a fait en aubusson Avec un joli rose Aussi un rose pâle Et puis Sandrine Qui s'appelle Tricotinette Sur Qu'un podcast Qui le fait En lait l'opi Donc j'ai vraiment hâte De voir le résultat Parce que là Je regarde ses podcasts Elle est très J'en reparle après Mais J'ai hâte de voir le résultat Je regarde mes notes J'essaye de Ouais c'est ça Sandrine de Tricotinette Voilà Qui le fait Donc on pourra voir Un petit peu l'avancée Normalement En lait l'opi J'ai hâte de voir Avec d'autres laines Justement Ce que ça donne Bien J'adore la mettre Mes copines sont Alors je leur ai demandé Ce qu'elles en pensaient Parce que des copines Qui ne tricotent pas Qui ne sont pas Plus fans de laine Que ça Je leur ai dit Mais tu en penses quoi En fait De ce gilet Quand je le mets Voilà Tu te dis Ah sympa Ou sympa Pour un truc tricoté Ou quoi Et là La dernière date Elle m'a dit Je t'avoue Que j'en suis jalouse Voilà Donc c'est marrant Parce qu'elles n'osaient pas Me le dire en fait Et une autre Qui aime bien la laine Qui crochette Mais qui ne tricote pas Elle m'a dit En fait Elle m'a carrément demandé De lui en faire un Bon je lui ai dit T'es folle Tu ne te rends pas compte Du temps que c'est C'est quand même long Bon et s'il est en 3,25 Avec une laine Qui normalement Se tricote en 5 Donc il est quand même Plus rapide Qu'un pull en fingering Ou qu'un gilet en fingering Plutôt Mais quand même De là à faire ça Comme cadeau Bon A réfléchir Je n'ai pas dit non J'ai dit Waouh Pas tout de suite Maintenant Voilà Donc Ce gilet En fait Il est doublé Au niveau du col Pour qu'il se tienne Vous voyez que c'est un col Qui se tient Ce n'est pas un gilet Qui va Ce n'est pas un gilet Qui va pendre Qui va On ne cherche pas de draper Au contraire On cherche Vraiment une tenue Voilà C'est vraiment un gilet Gilet veste Donc parfait pour un mariage Où vous avez juste une robe Et vous n'avez pas forcément Envie de mettre une moumoute Un manteau par dessus Pour moi en novembre C'était parfait J'ai mis ça Je vais Voilà On ne restait pas beaucoup dehors J'ai mis ça C'était très bien Et puis pour les photos Du coup J'étais fière Et On regardait Voilà Et donc Pour les manches aussi Le but C'était d'avoir Des manches qui se tiennent Voilà Là on voit bien Des manches qui se tiennent Et qui Donc elles sont doublées aussi Voilà Bon après Ceux qui n'aiment pas doubler les manches Bah ils ne les doublent pas Et ça ira très bien Mais voilà Moi je le porte Pas mal comme ça en fait Avec une robe Je noue le haut Et puis ça donne ça Sinon Je le porte ouvert J'ai tendance à porter Les gilets ouverts Dans l'ensemble Mais je trouve J'aime bien parfois Avec les gilets De mettre que le haut Bien Ça y est Vous avez votre compte Avec cet ouvrage là Le lurex C'est pas forcément En fait C'est vraiment Ça rallonge énormément Le temps de tricot Donc Si vous avez tendance À être vite saoulé Par des tricots Je vous déconseille D'utiliser le lurex Parce qu'on prend le lurex Que sur les parties Bah par exemple Sur le motif arbre Sur une maille On prend le lurex Sur l'autre maille On l'enlève Après On reprend Enfin c'est Faut avoir envie Du résultat fini Moi j'étais motivée Je l'ai fait Mais vraiment C'est interminablement long Avec le fil lurex Qu'on soit d'accord Et en plus Pour chaque Pour chaque ligne Il faut Une petite Un fil lurex À part Pour le motif arbre Il en faut Deux Pour pas qu'il y ait Trop de Pour pas qu'à l'intérieur Vous ayez Des fils Qui se baladent trop Donc là Pour cette section là Il faut Un, deux, trois, quatre Au moins quatre fils lurex Qui partent Et donc Il faut régulièrement Renouveler les fils lurex Vous pouvez pas fonctionner Avec des Des pelotes Parce que ça Ça s'emmêle très facilement Le lurex C'est assez compliqué C'est pas aussi simple Que le jacquard Donc pas que ce soit compliqué Mais voilà Il faut articuler avec ça Et puis voilà Des fois Donc là Il y a les fils Les fils de lurex Je les rentre Mais après Il y a un petit temps Où on rentre les fils lurex Et puis après On coupe Ce qui dépasse Du côté visible Donc J'aime autant Mon gilet L'un que l'autre Je sais pas Lequel Je peux pas dire Que j'en préfère un Je trouve que C'est deux genres différents Et je trouvais ça important De vous les montrer Vous voulez que je vous montre Peut-être qu'il y en a Qui sont arrivés dans la chaîne Et qui n'ont pas vu Celui-là Je l'avais avec ma robe de mari Pour ceux qui savent pas Et j'aime l'amour Pour ceux qui connaissent pas La wesson de boucle laine Comme beaucoup de laine rustique Elle ne s'étend pas Ou très peu Au blocage Contrairement à une laine superwash Comme celle-là Où attention Il faut toujours prévoir Deux centimètres de longueur Et de longueur de manche Que ça va prendre au blocage Systématiquement Que là Ça s'étend presque pas Et c'était donc du coup Mon gilet de mariage Que je mets maintenant Quand j'ai mon t-shirt rentré Dans le pantalon Parce que celui-là Je l'ai fait croppant Vous voyez Il est au-dessus de la ceinture Voilà Je vous montre J'avais mis des plus gros boutons Bien dorés J'aimais bien Et puis là Du coup des boutonnières Un peu plus grosses Mais que Que je trouve très jolies Très Très finies Enfin J'aime beaucoup ces boutonnières Donc voilà Pas le même genre Mais je le porte Tout aussi facilement C'est chargé Donc on met Pour la sortir On met des choses Assez simples en dessous Donc c'est un peu Quand on est habillé simplement Ou avec une robe simple Avec pas trop de motifs On met ça Ça habille direct Voilà Et donc on m'a dit J'ai même des copines Qui se marient En 2022 Qui m'ont demandé Si je pouvais pas La reprêter Et là Autant vous dire Que j'étais fière Pas possible Fière 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 Ouais quand même Je pensais Alors je savais pas Que c'était à ma portée De faire Un design De gilet adulte Parce que Je me considère Pas spécialement Comme designeuse Mais Je pense que C'est la motivation Du mariage Qui a fait Que je me suis Lancée là dedans Parce que Je voulais un gilet Comme celui-là Que j'en trouvais pas Sur Ravelry Et j'en ai passé Des heures à chercher Un gilet comme ça Parce que je voulais Vraiment acheter Un patron déjà fait Je voulais pas faire D'essais-erreurs Et en fait J'ai fait Quelques essais-erreurs Pour Plus pour la qualité De laine Et de densité Que pour Que pour la difficulté De la construction Finalement Je m'en suis Bien sorti J'ai l'impression J'attends vos avis Pour voir Mais en tout cas Moi Je suis vraiment Contente Du rendu Donc au début Je pensais doubler Avec un fil Mower Et en fait Je me suis rendu compte Que ça allait pas En tout cas Avec le Mower Que j'avais choisi C'était déjà Pas la bonne couleur Et en plus Pas assez dense Donc c'est là Où j'ai décidé De doubler Le fil Ouessant d'abord De boucle laine Et là Ça a donné la densité Que je voulais Et après Je me suis dit Tiens Avec la laine Que j'utilise Pour les cocons En fait C'est à peu près La même grosseur Au final Ça va peut-être Le faire Et effectivement Nickel Donc je vais pouvoir Le présenter En kit à tricoter Sur mon site internet Donc je suis contente De ça Il y a plein de gens Qui se mettent au tricot De par les cocons Et j'aimerais bien Les emmener Vers ces gilets De cérémonie Un peu Alors moi Je l'ai fait Pour mon mariage C'est une forme De cérémonie Et en fait J'aimerais bien Que ce soit utilisé Pour les baptêmes Les trucs un peu comme ça Vous voyez Un peu le gilet De sortie quoi C'est un peu Le thème du gilet Pour aller au bal C'est pas le gilet Que vous mettez Pour sortir les poubelles Attends-moi chéri Je vais sortir les poubelles Hop Et puis Vom vom Ça fait Vous voyez Non C'est plutôt Vous mettez votre gilet Et puis on vous dit Bah où tu vas Tu sors Vous voyez Pas pareil Pas pareil Et bah en fait Là vous êtes posé Sur le radiateur Donc autant vous dire Que j'ai chaud Est-ce que vous voyez derrière Oui il y a du bazar Pourquoi ? Parce que Si je range Je ne ferai jamais de podcast Donc On range Et puis c'est tout Alors Ce que je vous montre maintenant Bah pour aller avec Je voulais un petit gilet Simple à faire Accessible Pas débutant C'est pas pour un premier projet Clairement pas Mais allez Une fois qu'on a fait Quelques projets débutants On peut se lancer Assez simple Donc là celui-ci Il se fait du haut vers le bas Je veux en refaire Un taille naissance Là c'est un 0,6 mois Je veux en refaire Un taille naissance Et puis le but C'est d'avoir Une jolie tenue Par exemple Pour les photos du photographe Ou pour une cérémonie Par exemple Un baptême Voilà Un joli petit gilet Qui est aussi Alors qui est fait pareil Dans le sens où Il y a du point de riz Sur tout le corps Sauf sur les motifs arbre Pour le motif Pour le gilet bébé J'ai pas mis le motif arbre Ni sur les manches Ni derrière Et j'ai mis devant Parce que c'est ça qui compte En fait Pour le bébé Et puis pour pas le gêner Ni l'entraver Dans ses mouvements Donc dans ce gilet Il y a quoi ? Il y a des manches Qui commencent très larges Et qui sont très extensibles Voilà Le but C'est que Et puis Qui sont évolutives Bien sûr Toujours avec mes modèles Pour ceux qui n'ont pas suivi Il y a le pantalon évolutif De 18 mois Et donc là Le gilet Je dirais facile 3-6 mois Ça se met assez longtemps Moi un gilet De cette taille là J'ai mis à mes filles Pendant Ouais Pendant largement Plus de 6 mois Presque un an Je pense D'hiver à hiver Ça dépend des gabarits De bébé Il y a des bébés Qui grandissent Et grossissent très vite Moi j'avais des petits gabarits Donc j'ai vraiment mis longtemps Certains vêtements Et un gilet Qui est large Au niveau des manches Se met forcément plus longtemps Et plus facilement A un bébé La longueur Ben voilà Je vous remontrerai ça Vous le reverrez Bon le but C'est d'être matchy matchy Avec maman Maman bébé ensemble J'aurais eu le temps Je pense que j'aurais fait des gilets Comme ça A mes filles pour le mariage Parce qu'il faisait un petit peu frais Quand même Je pense que je l'aurais fait Je l'aurais fait dans la même couleur Un peu rosé pour moi Mais voilà C'est charmant Quand même Donc voilà Pour ça Donc bah dites moi Ce que vous en pensez Si Alors Je l'ai fait moins dense Que le gilet adulte Parce que le gilet adulte Il faut qu'il se tienne Parce qu'il y a Ah oui Pour vous donner un ordre d'idée Il y a 600 grammes de laine Dans ces gilets Donc Pour Il y a 600 grammes Pour la version crop Et pour cette version là Il y a 700 Ouais quand même C'est pas rien en métrage C'est un budget En laine On en a pour Presque 100 euros de laine Pour ce gilet Taille normale C'est à dire Qui est pas court Pour le gilet court Je pense qu'on en a pour moins Mais pour le gilet Qui arrive en dessous ceinture Et pour ma taille Qui est pas une énorme Qui est pas une très grande taille On a déjà pour presque 100 euros de laine Pour la fonti au buisson Donc Pour la huessant Pour la huessant Elle est un petit peu moins chère Donc un peu moins quand même Donc ceux qui sont pas contre le rustique C'est vraiment Quelque chose de chouette A faire Mais C'est vrai que Je sais pas Pour ceux qui connaissent pas La huessant de boucle laine La laine rustique Moi je vais vous décrire Ce que j'ai ressenti En la touchant pour la première fois Pour la première fois Je l'ai touchée C'est ma copine Qui est tricoteuse Et qui a aussi un podcast Qui s'appelle Jenny Rakoto Qui a un podcast De tricot aussi Elle avait tricoté Une écharpe Et je lui ai dit Ah bah fais voir Au toucher Et la première fois Et la première fois Que je l'ai touchée Je me suis dit Ah Mais c'est pas doux C'est rêche J'ai pas aimé en fait La première sensation Et je vous jure Et je vous promets Que quand on le porte Ça pique pas C'est pas désagréable Et c'est d'un show Donc en fait Je trouve que ça se prête Bien avec une veste Mais après Si vous êtes Si vous voulez du doux 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 Vous prenez du super wash Et puis c'est tout Voilà Mais pour le rustique Là où est ça Petit bijou Donc On a vu Le petit machi machi bébé Donc Vous êtes au courant Pour les prochains épisodes Que je ferai Bah je vais en faire D'autres modèles Pour Bah pour la boutique Pour faire un peu Des photos avec les bébés Et tout De différentes tailles Mais je vais faire aussi Pour petites filles Et donc là On verra un peu plus Mes filles portées Je pense Ça parce que J'aurai pas d'autres mannequins Sous la main Et donc Ce béguin Alors en fait Sur ma petite laine On avait un béguin Mais un béguin Qui faisait fille Et donc Je voulais un béguin Qui fasse Vraiment unisexe Qui soit simple à faire Parce que Hop Pour le présenter En quitte à tricoter Donc là On n'a pas un vrai bébé Voilà Donc vous voyez Il est En fait On peut le mettre D'un côté comme de l'autre Il n'y a pas de taille Il n'y a pas de sens Il y a des tailles Sur le patron Donc on peut faire naissance Ou 3-6 mois Ou ensuite 6-12 mois Ou 12-18 mois Et puis Et puis On a Cette forme là Qui est une forme écharpe Qu'on peut passer Autour de la tête du bébé Bon un faux bébé C'est jamais pareil Qu'un vrai bébé Mais Hop Une taille écharpe Voilà Qui vient Se mettre un petit peu là On n'est pas obligé De nouer d'ailleurs On peut aussi faire Plus De Longueur d'écharpe Si on veut Chacun Moi je vous Pour ce modèle là Je voulais rester Sur deux pelotes Et alors La particularité De ce bébé Que je vous en parle Un petit peu C'est Alors J'ai découvert ce point Grâce à Loli Lafée Qui a un podcast Et qui est designer De De patron Et elle a montré Le point Double jersey Et j'ai trouvé ça formidable En fait Parce qu'on a La beauté du jersey En allé D'un côté Comme de l'autre Sans que ça roulotte Et on a une épaisseur Comme si on avait fait Deux épaisseurs de jersey Mais sans couture En fait Et donc C'est comme ça Qu'est fait Ce béguin Qui soit En version Écharpe Ou en version Béguin simple A nouer Autour du cou Voilà Ça c'est la couleur Noisette Qu'on a En boutique Et pareil Là c'est un jersey Mais Beaucoup plus étroit C'est tout Mais c'est C'est le même principe Donc là Ça fait un petit peu Comme si on avait fait Un high cord Sans que C'est un high cord De plein On peut dire ça Comme ça Peut-être Et donc ce béguin En fait On commence par un bout On fait toute la lanière Après On augmente On augmente On augmente Pour faire le béguin Et ensuite On rétrécit On fait les diminutions De l'autre côté Et on fait La deuxième lanière Pour finir Simple comme chou C'est adapté aux débutants Et là C'est en aller-retour Donc celles Qui n'ont pas encore D'aiguilles circulaires C'est pas grave On peut Alors Hop Voilà Et donc celui-là On le noue ou pas On fait comme on veut Ça Hop Donc là On a le béguin simple Et voilà Facile À mettre On se pose pas de questions Voilà Donc ça C'est quelque chose Que j'ai designé aussi Tout En fait Aujourd'hui C'est full design Full Ce que je fais En design Le but C'est que Pour les bébés Ou enfants C'est que ce soit évolutif Qu'on ne mette pas Deux mois Et puis qu'après On ait la frustration D'avoir passé du temps À faire quelque chose Sans être utilisé beaucoup Moi j'aime bien Le côté évolutif Qu'on puisse ne pas avoir Trop de Trop de matériel Par exemple Là Vous voyez On a le béguin écharpe Ça évite d'avoir Et l'écharpe Et le bonnet Et autre chose Et autre chose Donc voilà C'est Les choses Que j'ai aimé utiliser Ou que j'aurais aimé Utiliser En tant que maman En fait Tout simplement Si j'avais eu le temps L'énergie Si je savais tricoter A l'époque Voilà Tout ça Vous voyez Tiens Je voulais vous parler Alors le dernier podcast Je vous avais présenté Différentes choses Et puis après Je vous avais Un peu parlé De ma peine Par rapport à ma grand-mère Qui était décédée Donc j'ai passé Une rentrée difficile Et aujourd'hui Je vais vous parler D'une chose Que j'ai récupérée Chez elle Encore Qui est en rapport Avec le tricot Donc je voulais vous parler De ça Je voulais d'abord Et en premier lieu Remercier Un énorme merci Enfin C'est plus qu'un remerciement Merci pour la connexion Des messages Que j'ai reçus Qui m'ont Aidé Aidé Incroyablement Alors Je ne suis pas sûre D'en parler là Mais Comment dire Il y a des phrases Qui m'ont servi de mantra Et qui m'ont touchée Au cœur Directement Et donc Je voulais remercier Toutes celles Parce que c'est Principalement des femmes Qui m'ont écrit Qui m'ont écrit Des mots Qui m'ont Qui m'ont parlé Et touchée Donc Elles sont là Et J'écris Et leur nom Et la phrase Qui m'a touchée Voilà Je pense que Je le mettrai En barre d'infos Peut-être que Pour ça Serve à d'autres S'il y en a d'autres Qui vivent ça En ce moment Je ne vais peut-être pas Reparler De choses tristes Ce coup-ci Mais ça y est Je suis Sortie De ma tristesse Inconsolable Et un grand merci A toutes celles Qui m'ont aidée Je suis assez Impressionnée De De la connexion Qu'on peut faire Là Par le podcast Parce que Tu te dis C'est quand même Quelque chose De dématériel On n'est pas En vrai Les uns Face aux autres Et j'ai trouvé ça Tellement fort La connexion Qui peut y avoir Donc merci A celles Qui ont connecté Avec moi Je l'ai ressenti fort Et j'ai trouvé ça magique Pas de mots Allez On passe Allez Pour la transition Du coup Je vais vous parler De ça En fait C'est une des choses Que j'ai récupérées Chez ma grand-mère C'était son panier à tricot Hop Et donc Ça c'est un tissu Qui était assorti A son canapé Mais bon Ça me fait penser à elle C'est pas le motif Que je préfère En tissu Mais l'important C'est plus le souvenir Qu'on a d'une chose Plus que la beauté Qu'on peut y voir Je crois Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà C'est mon panier à tricot Et du coup Mes projets en cours Que je suis vraiment En train de tricoter Et ben ils sont dedans Et puis Et puis voilà On peut les fermer Comme vous pouvez imaginer De ce que c'est J'imagine que c'est de la récup Qu'elle a fait quelque part Je sais pas trop Mais c'est à côté de mon canapé Ça m'est bien utile Et je suis d'autant plus contente De l'avoir Que c'était à elle En fait C'est tellement bien D'avoir deux trois choses à elle Qui me font penser à elle C'est formidable Alors J'ai une autre chose de tricot Tiens je vous ai pas montré Je sais pas si vous avez vu Le tricot en duo de Elle s'appelle Simone et Ginette C'est une tricoteuse Du sud de la France Qui a une grosse touffe de cheveux Qu'elle a souvent en chignon Elle fait beaucoup de vélo Elle partage un peu Son côté sportif Et son côté de tricoteuse Et elle a fait un podcast Il y a pas longtemps Avec Virginie Qui est sur Instagram Je me souviens plus de son Instagram Virginie Parce que c'est pas Virginie Sur Instagram Je la retrouve pas Quand je la cherche d'ailleurs Et Virginie C'était C'est marrant On s'est retrouvée sur On s'est connue Il y a 20 ans Donc Je vous dirai pas les circonstances Je vous laisserai Je la laisse raconter Si elle veut raconter Dans quelles circonstances Ça fera Un suspense Au cas où elle veut bien en parler Mais c'est rigolo On s'est vus il y a 20 ans Et elle m'a contactée En me disant Ah mais je me souviens de toi Heureusement j'ai la mémoire des noms Et tout Elle m'a reconnue Et du coup Bah forcément On communique un peu On est contente De se reconnecter un peu De se reconnecter un peu autrement Parce que moi J'étais très jeune Elle était jeune aussi Mais on avait pas le même âge Et Et elle m'a fait ce genre Et elle m'a fait cet adorable cadeau Bah pour servir de panier de course Mais en fait Bah moi je m'en sers de sac à projet Du coup Donc c'est dans mon panier à projet Et en fait Qu'est-ce que j'ai dans ce panier là C'est pas mon panier à projet complètement Ça je m'en sers de panier à projet Mais Donc j'ai différents paniers à projet Un peu en osier Vous savez qu'on achète par ciel Et là En fait À mon mariage J'ai Une tantine Une tantine En Afrique C'est Une amie de la famille Qui est pas de la famille Et du coup Pour pas Dans le mot La rejeter En disant C'est une amie Amie Ça fait un peu Rejet de la famille Vous voyez Donc on dit tantine Donc ça signifie Que c'est comme quelqu'un de la famille Elle m'a offert Donc c'est un panier en osier Qu'elle a fait recouvrir De tissus wax Donc les tissus Un motif africain Qu'elle a fait recouvrir Comme ça Et ça a servi de déco À mon mariage On a mis je sais plus quoi dedans Des trucs de déco Et puis moi Maintenant Je m'en sers Pour mettre mes gants Mes bonnets Voilà Les choses que j'ai tricotées Que je veux pas Pendre Au Au porte-manteau Donc Que je mets précieusement Comme ça Donc Je mets mon châle d'été Des bonnets En veux-tu En voilà Voilà Je mets Mes choses dedans Comme ça Et puis Et puis ça me permet D'avoir mon panier À choses tricotées Vous voyez Hop Puis là Voilà On n'en a jamais assez Avouez Avouez que c'est pareil Chez vous On n'a jamais assez De panier Voilà Après moi J'ai un autre panier Comme ça Mon panier À pelote Projet Bidule Les choses Que j'ai pas encore rangées Sur une place particulière Je les mets dans un panier Comme ça Voilà Voilà Dans le podcast Couture Pour mon mariage J'ai tellement cousu Parce que j'ai cousu ma robe Pour ceux qui n'ont pas suivi Ma robe de mariée J'ai tellement cousu Longtemps Et assez fréquemment J'ai fait une petite overdose Donc j'ai pas recousu Depuis cet été Mais j'ai reçu un colis D'une dame Qui me suit en couture Et donc j'en parlerai Au prochain podcast Couture Un grand merci J'y pense souvent J'ai envie d'en parler Mais bon là Comme on est en podcast Tricot Bon Ça attendra Mais je pense bien Je pense bien fort à toi Qui me suit depuis la Belgique J'allais dire à Suisse Non c'est à Belgique Bien On a fini pour les projets Les petites choses de Tricot Maintenant je vais vous parler De Je vais vous parler de Oui Des Des coups de coeur Alors Je vais vous parler des coups de coeur Et pour ça Toujours aussi mal organisé Hop En fait j'ai un coup de coeur Que j'ai pas trouvé sur Ravelry Parce que tout simplement Elle a pas encore sorti Les patrons Mais c'est en cours Et je suis tellement en amour Sur ce qu'elle fait En fait elle s'est fait Des tricots pour elle Avec des couleurs C'est à du pep C'est magique Je suis complètement fan De l'esprit Du Je sais pas comment dire Du dynamisme visuel C'est pas tellement De Enfin de la couleur Qu'elle met Je suis vraiment fan de ça Et donc Et sur ma tablette J'ai enlevé Instagram Je me suis dit Ah il y en a marre Des réseaux sociaux Ah tout va Sur mon téléphone Ça suffit J'enlève Bon bah je l'emmène Elle s'appelle comment ? Bon en attendant C'est pas grave Allez je coupe Je regarde qui c'est Je l'ai retrouvé Alors elle s'appelle Poupée folle Et je vous insère ici Quelques designs Qu'elle a fait Elle fait pour enfants Comme pour adultes Et Donc je crois Qu'elle a sorti Un seul design Pour l'instant Ou en tout cas Voilà Elle débute au niveau Du design Mais elle a fait pour elle D'abord Et par rapport A ses envies J'adore son univers Ça a du pep C'est joyeux Voilà J'aime beaucoup Voilà C'est sûr que je ferai Des designs d'elle Un jour Voilà Quand temps est moussade Je vois très bien Mettre ça en plein hiver C'est Et je trouve ça trop cool Elle a Tellement trop raison De mettre de cet esprit là Dans du tricot C'est bien Ça allie modernité Et un savoir ancestral Qu'est le tricot Je sais pas vous Mais Moi je suis fière De De faire Quelque chose Qui est fait depuis Tellement de De générations Et C'est trop la classe quoi Enfin Moi l'artisanat J'adore ça Dans son ensemble J'adore voir des gens Créer Avec leurs mains Même si c'est pas De la création Intellectuelle Même si on reproduit Quelque chose Qui a toujours été fait Je trouve que c'est génial C'est louable Et Et J'hésite pas De dire bravo Quand je vois quelqu'un Faire ça Et d'ailleurs J'entends Ou des fois Je lis sur les réseaux sociaux Des tricoteuses Qui disent Ah on m'a encore regardé Dans les transports en commun Je tricotais Je suis sûre que Enfin voilà Il y en a qui pensent Que les gens Sont pas toujours bienveillants Non moi je Enfin à chaque fois Que j'ai vu quelqu'un Me regarder tricoter C'était avec beaucoup De curiosité Je trouve que C'est bien de susciter ça Et Même si on apprécie pas Forcément le rendu fini On ne peut que louer Le travail fait La La patience La régularité Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Mais Ah moi je suis fière De faire quelque chose Comme ça De De continuer Un savoir faire Et puis D'agrémenter Parce que Parce qu'en faisant On améliore aussi Forcément un peu Donc voilà Allez après Poupée folle On a qui quoi Qui est-ce que J'ai enregistré Récemment Dans ma Mais non là C'est ma bibliothèque Dans mes favoris Ton 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 Je n'ai pas mis de nouveau Je suis terrible En fait Dans les prochaines choses Que je vais faire Je vais refaire Deux designs Que j'ai déjà fait Je vais refaire Le Sunday cardigan Ce gros gilet De petite nitte Que je me suis déjà fait En gris Allez je vous insère Là C'est marrant De prévoir un truc Parce qu'on fait un truc Tout seul Et on imagine Ce que ça va être après Donc je vous insère Là Ce gilet Que je me suis fait Que j'ai Beaucoup Que j'aime beaucoup porter Ma soeur en est trop dingue Donc elle me l'a commandé Je vais refaire Eh ben celui-là Ça fait longtemps Qu'on n'en a pas parlé Je l'ai parlé Dans un de mes premiers J'en ai parlé Dans un de mes premiers épisodes Le ambiante De Harry Qui est un pull Très simple Que j'adore porter Il y en avait un Qui avait été abîmé Car Attaqué par les mythes Et que ma mère a réparé Et qu'elle a gardé Pour elle Oui oui Vous entendez bien Elle a gardé Et il lui va Magnifiquement bien Donc elle a gardé Le gris Boum Moi j'ai gardé Le rose Boum Mais le rose N'est pas mon préféré Et je me dis Avec ma petite histoire De bleu marine Et puis de l'urex Eh ben je me ferai pas Par hasard A la place du mohair Un peu de l'urex Comme ça Pour briller de mille feux Cet hiver Donc je sais pas Si je l'aurai fini cet hiver Mais en tout cas C'est deux designs Que je vais me refaire J'ai Le gilet Émis De Morissette C Que j'ai commencé Et que j'ai Pas terminé Parce que je suis à fond Dans mes designs Pour ma petite laine C'est pas terminé Pour ma petite laine Parce que je vais faire Des nouveaux designs Dont je vous parlerai Au fur et à mesure Parce que tant que Je les ai pas commencé J'ai envie de dire Ils existent pas Ou que dans ma tête Donc je vais continuer J'ai plein de petites idées Et puis bien sûr Qu'on s'entende bien On va faire du machi machi Il va y avoir du lien Donc toujours avec Les mêmes pelotes Comme ça S'il vous reste des pelotes D'Aubusson Vous inquiétez pas Vous allez pouvoir Tout utiliser Tout offrir L'avantage De l'Aubusson C'est que c'est Une grosse laine Qui est Worsted A rang Et donc Ça monte tellement vite Donc c'est satisfaisant Non C'est pas là C'est pas là Bon bah Je re-regarde sur Insta Alors Dans les autres designs J'ai beaucoup aimé Et j'adore J'adore Les chaussettes Faites par See you later Coucou Si tu me regardes Les chaussettes de Noël Faites par Oh merde Je viens de regarder Pardon Je viens de regarder Le nom Les chaussettes d'amour De Je vous le mets Je vous le mets sur Machin Et puis il y a la Je suis Je suis tellement fan De la blanquette La couverture Faites par Yarnflex Qui s'appelle Jenny's Hope Design La designeuse Et elle a Elle a cette Ce design De jacquard D'une couverture Je trouve ça Splendide Donc Si un jour Je veux me lancer Dans un grand design Long Sur le long cours Je trouve que c'est Splendide Là c'est de l'artisanat Quoi On peut pas appeler ça Autrement Splendide Et puis je vous marque Je vous mets Deux autres photos D'inspiration C'est des designs anglais Je suppose J'arrive pas à voir Exactement sur Insta C'est des Voilà je l'ai mis en favori Mais j'arrive pas à voir Trop Qui a fait quoi Mais je vous poste ça Des belles inspirations Du beau design Bravo aux designers Qui ont fait ça Je trouve que Ça m'inspire Pour ce thé vert Voilà pour les coups de coeur Un peu de tricot J'avais mon carnet Il est là Alors En tricoteuse En tricoteuse En podcasteuse Pardon Qui J'ai Alors je vous ai parlé Tout à l'heure De tricotinette Sandrine Qui Qui est assez active En fait Qui a commencé Il n'y a pas si longtemps Chaque semaine Si ce n'est plus Elle est assez impressionnante Voilà moi je l'ai connue En fait d'abord Parce que c'est une de mes testeuses Pour le gilet Pour aller au bal Donc Mais Et bien du coup Je l'ai découverte En podcast Quand même par hasard Parce qu'elle n'avait pas forcément Mentionné Qu'elle avait un podcast Donc Je me suis dit Bah tiens C'est marrant Donc elle a tricoté Le cocon d'abord Le cocon pour les bébés Elle est assistante maternelle Je crois Et donc Elle a tricoté un cocon Et puis je l'ai découverte Un petit peu comme ça Et puis après J'ai fait Ah mais c'est C'est la même Sandrine Qui me fait le test Elle me l'avait peut-être mentionné Mais je n'en avais pas le souvenir Donc Elle n'avait pas fait Etalage de ça En tout cas Et c'est bien C'est rigolo De suivre Son propre test En fait Sur Sur les réseaux C'est rigolo Et je la trouve douce J'aime bien l'écouter parler Elle est très apaisante Quand on l'entend parler Et puis elle présente Plein de choses Donc c'est bien C'est chouette Elle compare pas mal De laines différentes Voilà J'aime bien Parce que moi Je tricote Pas Pas tellement Beaucoup de laines différentes Je trouve Je reste Enfin je Voilà J'ai tricoté peut-être Une ou deux fois Les laines teintes à la main Mais voilà Sinon on n'a pas toujours Voilà J'aime bien du coup Écouter les podcasts De filles Qui ont l'occasion De tricoter Plein de laines différentes Pour avoir leurs avis Et m'aider à choisir Si je sors De mes laines habituelles Donc voilà Coucou Sandrine Je crois qu'elle me regarde Donc un gros coucou Et hâte de voir L'évolution De ton gilet Il y a aussi Morgy Je crois que ça se prononce Comme ça Morgy Vintage Vintage Allez on peut dire Un peu d'anglais Morgy Vintage Pareil Un podcast Que je regarde Depuis peu Là je vous parle Que de De podcasts En tout cas Que je regarde Depuis récemment Je crois que c'est Des podcasts récents aussi Que je regarde En tout cas Depuis peu Et que j'apprécie beaucoup Voilà J'aime bien changer Un petit peu Les podcasteuses Que je regarde habituellement Sont peut-être moins fréquentes Ou en tout cas Me sont moins proposées Par Youtube Et ça me permet De découvrir des nouvelles Et c'est très bien Bravo Bravo pour ces podcasts Qui font plaisir à voir Qui varient Dans ce qui est proposé Dans le milieu du tricot Et c'est très bien Plus on est de De podcasts Mieux c'est Je crois Et enfin J'aime beaucoup Cocon Vert J'aime bien son univers J'aime bien ce qu'elle propose J'aime bien ses choix de couleurs Voilà Un super podcast Qui allie bien Tradition et modernité Dans les choix J'aime beaucoup Elle fait du crochet aussi Et de la déco Donc moi c'est des choses Que je ne fais pas Que je n'aspire pas forcément à faire Mais j'aime bien voir ce qu'elle fait Parce que des fois Je me laisserais tenter quand même Donc voilà Des très jolies découvertes Et je passe un très bon moment Avec A regarder un petit peu De podcasts Je m'y suis remise un peu Parce que j'avais un peu Fait une pause de Youtube Je ne sais pas pourquoi Tout simplement Je passe plus de temps À coucher mes filles En ce moment J'ai moins de soirées à moi Tant pis pour le tricot Tant mieux pour ma vie de famille Ce n'est pas forcément mauvais Mais du coup C'est vrai que c'est frustrant Quand on loupe un petit peu Certaines sorties de podcast Que j'aime bien suivre Il faut dire Voilà quoi À chaque fois Que je réfléchis au podcast Je me dis Tiens je vais parler de ça 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 va être un bon sujet Et puis j'oublie Et je note pas de fou C'est terrible Donc là Ah bah j'ai noté Bah si Oh Bah j'ai pas mal de trucs À vous dire Ça c'est dit Ça c'est dit Donc Alors Pour celles qui ont suivi Parce que c'est vrai Que la dernière fois Que j'ai sorti un podcast Je crois qu'on était début octobre Donc ouais Ça fait deux mois Et bah depuis Je suis allée en voyage de noces Et en fait je me disais Au début on pensait peut-être Aller à l'étranger C'est vrai que ça se fait pas mal De faire un voyage Qu'on se fait pas habituellement Et tout Et puis en fait A chaque fois qu'on pensait À un endroit où aller On se disait Ouais mais on irait bien Avec les enfants Faire ça Ça aussi Ça aussi Et puis après Moi je me suis dit J'ai pas forcément envie De parler à des gens Pendant mon voyage de noces Je suis quelqu'un de très sociable J'adore rencontrer Je suis hyper curieuse Mais pour le voyage de noces J'avais pas trop envie De faire de rencontres en fait Pas trop Un peu toujours On est comme on est quand même Mais voilà Et en fait Mon conjoint est fan Elle adore la randonnée Et moi jusqu'à présent pas trop Et je me suis dit Bah tiens la randonnée pas mal On voit personne Surtout à la Toussaint Donc on est parti à la Toussaint Et puis on a pris nos billets Trois jours avant de partir Pour être sûr qu'il fasse beau Et on a eu de la chance Parce qu'il prévoyait une semaine de beau temps Et on est parti en Corse Faire une randonnée D'une semaine Et puis après on a pris quelques jours Pour se reposer à la plage Et qu'est-ce que c'était bien Je crois que pendant Quatre jours On n'a croisé Personne Personne C'est-à-dire même pas croisé Sur les chemins quoi Donc quel plaisir C'était bien C'était apaisant C'était apaisant C'était Une bonne réflexion Et donc je crois que c'était Les premiers jours Où j'ai pas pensé Au deuil de ma grand-mère Donc ça a fait une belle transition Et puis on a pu se focaliser Un peu sur nous Sur notre couple Parce que ça fait 18 ans Qu'on est ensemble Donc j'ai 36 ans Donc ça fait Depuis mes 18 ans On est ensemble Lui il avait 20 ans Et donc On a passé Bah ça y est On a passé Plus de la moitié De notre vie ensemble Déjà Et Et on a grandi ensemble On a changé ensemble Et puis comme on n'est plus Les mêmes qu'au début Je pense que c'est bien De Bah de De réfléchir À tout ça À ce qu'a été À ce qu'a pas été Dans nos vies Et on pense pas toujours À faire ça Pendant un voyage de noces Mais pour nous C'était très bien Très apaisant Très agréable De parler de sujets difficiles Qui là sont passés Simplement Parce qu'on était disponibles Et disposés À parler Et puis on n'a pas que parlé On a aussi apprécié Le silence ensemble Donc c'était trop bien Parce que Bah encore S'il faisait encore Vraiment beau Donc on était en short Et débardeur Tous les jours Sauf le matin Où on était en pull En bon pull le matin Et puis après Tous les jours On était en short Et t-shirt On s'est baigné dans la mer Et c'était pourtant Fin octobre Et c'était trop bien Et puis Quand on voyait Un endroit agréable Avec des énormes roches Et bien on se posait Et on faisait un peu Les marmottes Et puis on dormait Un petit peu là Et puis on repartait Et puis On n'était pas pressés On avait 5 5-6 heures de marche par jour Peut-être un peu moins Allez entre 4 et 6 heures De marche par jour Parce que nous On marche vite Un peu plus Pour quelqu'un d'autre On est passé par Une agence de tourisme corse Qui fait principalement ça C'est-à-dire Qu'on ne portait pas Nos bagages Ils prévoyaient Les hôtels Où on arrivait On avait notre feuille de route Avec Comment Voilà Avec notre feuille de route Et les descriptifs De notre trajet Pour ne pas qu'on se perde Un téléphone d'urgence Au cas où on se perdait Et puis chaque matin On laissait nos bagages Et il y avait un taxi Ou C'était amené A l'hôtel d'après Et donc on est allé Pour ceux qui connaissent la Corse On est allé De Corté Au calanque de Piana À pied Voilà Ce qui fait En fait On a fait aussi une marche Le premier jour À Comment ça s'appelle Cette ville C'est terrible ça À Jacques-Ciou Et donc en tout On a fait un peu plus de 100 km En moins d'une semaine Et c'était Qu'est-ce que c'était bien Très très bien Bon arrivé au bord de la mer Il y a un peu plus de monde Sur les sentiers Mais bon voilà On a croisé peut-être 4-5 personnes par jour Au lieu d'en croiser zéro Les autres jours quoi Mais C'était super Donc on croise bien sûr Des cochons sauvages Des vaches Pas sauvages Mais un peu en liberté Voilà Comme il y a en Corse J'ai croisé une belette Beaucoup de lézards C'était bien C'était très 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 bien Très reposant Et voilà Si vous cherchez une idée Ça peut peut-être Vous inspirer Même à faire ailleurs Nous on a décidé De faire ça en France Étant donné le contexte On voulait pas trop Se prendre la tête Sur où, quoi, comment Voilà Là c'était simple C'était bien Et les quelques jours De plage À Farniente Après c'était très bien aussi De pouvoir discuter Sans se faire couper Par les enfants Quel bonheur Donc voilà Chacun choisit Ses destinations Aussi en fonction De son De sa vie actuelle Donc voilà Donc j'ai fait Un petit tricot trek Parce qu'au début Je pensais ne pas prendre de tricot En disant Vas-y on fait complètement Différentes d'habitude Et puis après Je me suis dit Non mais c'est impossible Il va y avoir trop de temps Vas-y je prends Je prends quand même Un peu de tricot Et bon j'ai bien fait Parce que Parce que c'était bien sympa Aussi en tricot Donc ceux qui ont suivi Sur Instagram Et puis pour ceux Qui ont pas Instagram Vous inquiétez pas Je vais vous mettre Les vidéos Enfin Comme je fais habituellement Avec une petite musique Composée par mon mari Et puis Les petites images De Corse En tricot ou pas Mais Que c'était beau Chaque Chaque heure On avait un paysage différent Que c'est beau Bon je savais déjà Je connaissais déjà la Corse Mais Mais c'est pas parce qu'on le sait Qu'on apprécie moins Voilà pour le petit Voilà j'espère que ça vous a plu Sur Instagram Et puis j'espère que ça va vous plaire Pour celles qui n'ont pas suivi Celles et ceux qui n'ont pas suivi Sur Instagram J'espère que ça va vous plaire Bah là En fin de vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez Sur Sur les vidéos Sur les vidéos Et musiques de fin Je le fais Sans trop savoir Si ça plaît Et on sait jamais Donc n'hésitez pas à me dire Les critiques De toutes sortes Sont toujours les bienvenues Donc Avec plaisir Et enfin Ah oui Je voulais vous parler aussi De tricot Sur quelque chose Là Là la Corse C'était un peu Pour finir Sur le tricotrec Trop bien à faire C'est à dire On se posait Je tricotais un peu Je faisais un peu la marmotte Je tricotais un peu Je tricotais les pieds dans l'eau Dans une petite source Non c'était bien J'aimerais bien faire ça Souvent en fait Enfin C'est marrant Parce que vous Vous voyez pas Où je suis Mais en fait Je suis face à ma fenêtre Vous vous êtes sur le radiateur Vous savez Juste en dessous la fenêtre Et donc Je vois les gens passer Eux ils me voient pas Parce que j'ai un rideau Qui fait que je les vois Et qu'ils me voient pas Et c'est marrant Parce que J'ai l'impression D'être un peu dans un aquarium Ou inverse Je voulais vous parler D'un autre thème C'était Vous savez Je vais vous mettre Une petite photo là Oui Vous savez souvent On fait des châles Avec plusieurs couleurs Et c'est pas évident À porter en fait Même si on aime Les tricoter Le jacquard Ou la mosaïque C'est toujours agréable Mais On aime les tricoter Et pourtant C'est pas évident À sortir Et je trouve Que c'est hyper important Que vous Enfin pour ma part C'est juste Je sais pas Une réflexion Que je me suis faite Vous en faites Ce que vous voulez Mais de Prévoir un pull Avec Exactement la même couleur Qu'il y a Sur une des couleurs Qu'il y a Sur votre châle Ça permet De la sortir facilement Et de mettre en valeur Et le pull Et le châle Et donc C'est ce que j'ai fait Sur mon weekender Assorti de mon châle Lunae Et donc Mon weekender Il est fait en giliate Le lune De Dererum natura Donc c'est de la laine C'est de la 100% laine Merinos Cardé Je vous conseille D'essayer Si vous connaissez pas Cette qualité de laine Un bonheur Et ça ne bouge Pas La qualité reste Parfait Et donc mon châle Lunae Que je mets Tous les jours De l'hiver Qui est un Épais quoi Donc Il fait son job D'hiver Moi Les petits châles D'été Je les mets beaucoup moins Et puis je les mets à la mi-saison Mais vous voyez Il y a un drapé Ça tombe Moi c'est pas pour moi C'est à l'hiver Moi je veux L'échelle d'hiver Pour moi Ça doit Ça doit être mousseux Et entourer mon cou Beaucoup quoi Et donc le Lunae Encore plus que celui-là Et donc Voilà Comme vous voyez sur la photo Ça permet d'assortir Et Et donc De les mettre Beaucoup plus facilement Et donc malgré le fait Qu'il ait trois couleurs Bah en fait Bon je l'ai assorti aussi A mon manteau Donc ce qui est facile Mon manteau est bleu marine Mon pull Avec lequel je le mets souvent Bah il est comme ça C'est la couleur dorée Chez Dererum Natura Et donc malgré le fait Que ce soit des fils De tailles différentes C'est la même couleur Et ce qui fait que Très facile à sortir D'autant plus En gros hiver Comme ça On est sûr De pas mettre de t-shirt Et donc faut vraiment Enfin Moi je trouve que c'est plus facile En faisant d'assorti Voilà Voilà Ah bah ça faisait longtemps Ça fait du bien De repasser un moment À part les tricots Je fais pas de tricoter en ce moment Ça me manque un peu Je trouve pas le temps De faire Je passe beaucoup 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 de temps Sur ma petite laine Parce que j'envoie des colis Bah tous les jours Et plusieurs par jour Et donc ça marche bien Et je suis contente J'essaye de développer ça à fond Et c'est bien Mais ça prend du temps Et donc du coup Moins de temps pour tricot plaisir En fait non J'ai autant de temps Pour tricot plaisir Parce que Designer des petits trucs De bébés comme ça Qui montent assez vite En tricot Bah en fait C'est du plaisir J'y passe Je passe pas des mois À quelque chose Que je vais rater Là je peux rater Sur quelque chose de petit Et c'est bien Quoi vous dire d'autre Je crois que j'ai fait le tour Pour ce coup-ci Je reviens dans pas longtemps Parce qu'en fait Là je vous ai montré Grosso modo Trois projets Mais en fait J'en ai fini d'autres En fait j'en ai fini beaucoup Cette semaine Donc plutôt que vous faire Un énorme podcast Qui va déjà être énorme Mais plutôt que vous montrer Tout ce que j'ai fait Jusqu'à présent Je reste sur Trois projets Finis Et puis comme ça Là je reviens d'ici Dix jours maxi Et ouais Avant Noël Et puis je vous en refais un Pour vous montrer Les dernières choses Et puis ce sera Mes cadeaux de Noël d'ailleurs Voilà J'espère que ça vous a plu De me retrouver Si ça vous a pas plu Et bien Il suffit de se désabonner Si ça vous a pas plu Vous arrivez pas jusqu'à la fin Du podcast Donc il n'y a pas lieu De dire ça Là à ce moment là Bienvenue à tous les nouveaux Je sais qu'il y a des abonnés Qui se rajoutent Bienvenue Je suis très contente Si vous passez un bon moment J'ai oublié de vous parler d'un truc Je vais vous en parler maintenant Vous savez Je vous parle souvent De la ferme Fradi Parce que j'achète Mes pelotes de mohair Chez eux Beaucoup Ils m'en avaient offert En fait j'avais gagné Avec Emma De Tricolibri C'est comme ça Qu'on s'est connus Avec Emma Et qu'on a découvert Qu'on était cousine C'est vraiment Le fruit du hasard Et en fait Avec Emma J'ai gagné Deux pelotes Chez la ferme Fradi Et donc je m'étais fait Et j'avais racheté des laines Chez eux Pour me faire Un châle Orange flash Comme ça Et puis Un 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 Osloat Hop Orange flash Aussi Hop D'ailleurs souvent Je pense à elle Quand je vois Ce orange flash Parce que je me dis Mais c'est parfait Pour la chasse Son fils Il chasse Et elle lui Offre souvent Des trucs un peu orange Parce que c'est la couleur Pour pas se faire tirer dessus A la chasse Chez moi aussi Les gens chassent pas mal Et je sais que le orange C'est une couleur Qui se fait aussi pour la chasse Mais moi c'est Le rouge orangé Qui tire sur le orange Comme ça C'est Je porte assez peu de rouge Sauf ces rouges là Que j'ai en chemise En robe J'adore cette couleur Que ce soit l'été ou l'hiver C'est quelque chose Que je porte beaucoup Et donc bref La ferme Fradi J'ai ça J'avais acheté Aussi En Leur jaune Qui tire sur le moutarde Mais qui est lumineux Qui fait un peu soleil Que j'avais acheté Pour faire un oslo Et aussi pour ma maman Que je vous ai présenté Au dernier épisode Et puis Bah du coup Je leur fais beaucoup de pub Sans que ce soit volontaire Enfin Je suis contente De faire de la pub Aux fermes françaises Tout simplement Bravo à eux D'exister Et puis comme je parle beaucoup d'eux Ils ont eu De la gentillesse Je leur ai pas demandé Ils l'ont fait De leur propre chef Et ils m'ont envoyé Un petit sac La ferme Fradi C'est trop mignon Et puis avec Des pelotes de mohair Avec une nouvelle couleur Qui est Bah je sais pas Bleu électrique Je sais pas ce que vous en pensez Et je sais pas ce que je vais me faire Est-ce que je me fais Un bandeau Ou un osloat Deux pelotes En fait Pour faire un osloat Il faut Deux pelotes de mohair Et deux pelotes De mérinus Au moins Donc bref Faut que je trouve Ou bien je fais Quelque chose Juste en mohair Mais je pense Doubler avec du Du mérinus Donc faut que je vois Que je trouve ça Voilà Mais je voulais vous parler de ça Bien On a fait le tour là Ça y est Vous en avez assez Oui On va dire Oui oui On en a assez Agathe Arrête Voilà Ah oui Je finis avec les musiques Je Je vous partage En barre d'infos Les liens Pour écouter gratuitement La musique En tout cas Gratuitement Les musiques Que produisent Ceux qui font La musique De fin Et de début D'ailleurs C'est mon mari Qui fait cette musique là Qui la compose Et si vous entendez Une fille Chanter C'est pas moi du tout Parce que j'ai une voix De Cressel Je crois Pas fort agréable Il y a très peu de chansons Que j'arrive à chanter bien C'est une chanteuse Qu'on connait depuis 20 ans Qui chante avec lui Qui a une voix Tellement splendide Et donc là Ils ont un projet ensemble Et puis C'est elle qui a chanté A mon mariage Et c'est une chanson Qui est tellement splendide Et c'est une chanson D'amour Que mon mari a fait Pour moi Et j'ai cette chance là Et je suis J'ai beaucoup de gratitude Pour ça Et en fait C'est marrant Parce que c'est une chanson D'amour De lui pour moi Et en fait Elle m'a beaucoup aidée Pour quand je pense À ma grand-mère Marrant Voilà Et Et J'espère qu'elle vous parlera À vous C'est le but de l'art C'est qu'elle parle à chacun À sa manière Et au moment où on en a besoin Voilà Avec Comme ça vient Et donc J'espère que ça vous parle Et Je ne sais pas encore Quelles chansons je vais vous mettre Mais je mets toujours des chansons Que j'aime moi profondément Donc c'est vraiment Un partage De ressenti Ils ont plein Ils ont d'autres chansons Vous pouvez aller voir L'écoute est gratuite Et puis vous pouvez aussi Acheter la musique Vous mettez 50 centimes 5 euros 5 000 euros Si vous voulez Vous l'achetez le prix Que vous voulez Il n'y a pas d'attente particulière Au prix de la chanson L'important c'est Que vous en profitiez Et que vous l'appréciez Et qu'elle vous transporte Comme C'est le but de la culture Et c'est le but de la création Comme le tricot C'est que Ça nous provoque quelque chose Donc En la créant Ça nous provoque quelque chose En regardant Ça nous provoque quelque chose Et je ne sais pas Partagez-moi vous Comment vous Vous voyez L'art et la culture Mais la culture Ça suscite quelque chose Vous voyez Si on voit un tableau Et qu'on le trouve tout de suite beau Finalement Est-ce que c'est ça Qu'on recherche Est-ce que c'est pas Un questionnement plus Je ne sais pas Quelque chose Qui chamboule un peu Vous voyez Qui va un peu plus loin Que juste Ah c'est beau Qu'est-ce que ça provoque Ouais Bon je ne sais pas Bref Il y en a qui vont se dire Ah elle est complètement barrée Et puis il y en a qui vont se dire Oui oui Je vois tout à fait Encore un grand merci Pour tous vos partages Tous vos mots Voilà J'attendais D'avoir le temps De faire ce podcast correctement Avec joie Bonne humeur Et avec le temps Parce que j'ai eu du temps Mais pas beaucoup J'avais à chaque fois Qu'une demi-heure Et je ne voulais pas Bâcler ce podcast De retour Un peu depuis le dernier Donc je voulais Prendre le temps Et apprécier moi Autant que J'espère Que vous vous appréciez C'est bon Dites-moi Si vous voulez Que je vous refasse un point Sur mon bullet journal Je suis moins à fond Mais là je vais faire Mon nouveau pour 2022 Je pense qu'il va ressembler Au précédent Parce que Là le but Ce n'est pas la création Mais l'organisation Mais j'aime bien Qu'il soit joli Je vous montre novembre Il n'est pas hyper rempli Je l'ai moins utilisé Mais là On a le mois Là on a Les thèmes à faire J'ai décembre Je modifie Selon Voilà C'est Eve De Bobine et Pelote Qui fait Vachement bien Un podcast Sur le Enfin Qui a fait quelques épisodes Sur son bullet journal Et elle a fait ça Vachement bien Et On voit bien Comment elle dessine Comment elle organise son truc J'ai trouvé ça chouette Voilà Des gros bisous Comme on dit Chaleureusement Je regarde A chaque fois je regarde par là C'est parce que je regarde l'heure Parce que ça va être L'heure d'aller chercher Des gros bisous C'est du mal à vous quitter A chaque fois Vous avez vu Je fais durer Voilà Et Si vous voulez Que j'aborde Certains thèmes Ou que je revienne Peut-être sur certains tricots Que j'ai fait Comment ils ont vieilli Si vous voulez N'hésitez pas à me demander Voilà Voilà Bon allez A bientôt Ça va Ça va arriver vite Et j'ai hâte J'ai hâte de vous retrouver Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez vu Qu'il y a des bébés Comme ça Qui sont prêts à dormir Et puis voilà Au moindre mouvement Ils vont rouvrir un peu les yeux Le cocon Ça va permettre De pouvoir poser votre bébé Sans qu'il arrive Dans un lit froid Comme ça On le pose tel quel Dans le lit Un peu comme ça Vous pouvez le voir Merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501